Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus en ce dimanche 6 novembre et je bénis Dieu pour vos vies, pour vous qui êtes là, pour vous qui êtes présents. Si vous me suivez en vidéo, c'est parce que je ne suis pas là, parce que je ne suis pas, je ne suis plus au Gabon, je suis retourné à Abidjan pour un moment. Voilà, donc Dieu a permis que je puisse retourner et s'il a permis, il a permis et nous on suit simplement. Je suis parti mais je sais que Dieu est resté, le plus important pour nous tous c'est que Dieu reste et Dieu est resté dans cette assemblée et je crois qu'il continuera à travailler. Si Dieu le permet de temps en temps, quelques dimanches je donnerai des enseignements qui vous permettront d'être édifiés, sinon ce sont les pasteurs assistants nouvellement consacrés. Je vais parler de Vivien Avasala et de Jenny Avasala qui vont s'occuper de vous entretenir dans le Seigneur. Donc je bénis déjà Dieu pour leur consécration récente et nous louons le Seigneur parce que nous savons que Dieu va les utiliser puissamment pour cette oeuvre. Et Dieu m'a dit c'est le Gédéon de cette oeuvre et je crois qu'il le fera. Je tiens aussi avant de commencer l'enseignement, bénis Dieu aussi pour l'organisation qui m'a permis d'instaurer dans cette assemblée. C'est vrai que mon séjour a permis de revoir certaines choses et bien sûr il y a des conclusions. Donc dans une responsabilité de l'église, il y a deux responsabilités de l'église qui ont été renouvelées. La première des responsabilités c'est le groupe des louanges, le groupe des chantres, la personne qui va les diriger, qui va les permettre d'être organisées et de préparer tous les jours, à tous les programmes, la louange qui va permettre au Seigneur de pouvoir descendre au milieu de nous parce qu'il siège au sein de cette louange. Donc la personne qui est responsable pour la louange c'est la soeur Gisleine qui va prendre la responsabilité du groupe des louanges. C'est une soeur disciplinée, c'est une soeur qui est dans ce groupe depuis bon longtemps et c'est une soeur vraiment passionnée de la louange. Et je crois que Dieu l'a ouin pour cette mission et je demanderai à tous les membres du groupe des louanges de pouvoir la suivre et de pouvoir suivre son orientation parce qu'elle travaille sous mon autorité. L'autre responsable que nous avons instauré au sein de cette église c'est une responsabilité sous un pôle très important de l'église, c'est au niveau de la jeunesse. Et nous avons besoin d'un responsable qui va fédérer la jeunesse, qui va permettre aux jeunes de se rapprocher de Dieu, de connaître encore davantage Dieu. Et la responsabilité après recommandation, après conseil, après écoute de toutes les personnes qui sont dans cette assemblée, qui m'aident vraiment à prendre certaines décisions. Nous avons choisi le frère Claver qui va être le responsable des jeunes. De manière naturelle il fédère déjà la jeunesse au sein de cette église, vous avez dû le remarquer. Et puis déjà il a été responsable des jeunes dans le passé. Voilà, je crois qu'il est équipé pour cela et que Dieu l'utilisera pour la jeunesse. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu bénisse Vivien, qu'il bénisse Jenny, qu'il bénisse aussi Ghislaine et qu'il bénisse aussi Claver. Donc avant de commencer le message, je vais aussi prendre la peine de bénir Dieu pour mon épouse. Pendant que je vous parle, c'est sûr que je suis avec elle puisque j'enregistre ce message en différé. Et je bénis Dieu pour sa vie parce que je crois qu'on ne se marie pas à n'importe qui pour rentrer dans sa destinée. Que Dieu la bénisse et que Dieu la garde encore longtemps auprès de moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous allons continuer ensemble notre série d'enseignements. Voilà, puisque je la fais en différé. C'est parce que cette série n'est pas terminée et j'estime que c'est une série très importante pour les chrétiens d'aujourd'hui. Pour permettre aux frères et aux sœurs de ces temps de la fin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Le kit du faux prophète, nous avons vu jusqu'au kit 7. Nous avons vu 7 kits déjà qui nous ont énormément bénis. Je précise que Jésus lui-même nous a prévenu par rapport, il nous a averti par rapport au faux prophète. Il nous l'a dit à Matthieu 7.15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de bréby. Mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueillons-nous des raisins, celui des épines ou des figues, celui des chardons. Au verset 27, donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connaissé. Retirez-vous de moi, ouvriers, vous qui commettez l'iniquité. Et en Marc 13, vers 22, Jésus nous dit aussi. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il n'était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Le Seigneur nous dit d'être sur nos gardes. Et c'est très important pour nous, l'Église du Seigneur d'aujourd'hui, d'être sur nos gardes. Parce que l'Église pullule de tellement de faux prophètes. Et malheureusement, ce sont les plus populaires, ce sont les plus célèbres. Et il y en a plein qui sont partout, qui ne pensent pas à préparer l'Église pour le retour du Seigneur. Mais qui pensent à leur vendre, à leur célébrité. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Beaucoup de personnes iront en enfer à cause des faux prophètes. Je pense que beaucoup de personnes peuvent éviter l'enfer si on les prévient par rapport aux faux prophètes. Nous avons vu cet élément des kits. On a vu déjà le premier kit qui a bâti les hôtels. On a vu le second qui a tissé les alliances. On a vu d'autres qui aient les prophéties qui ne prophétisent que le bon. On a vu aussi le kit du miraculeux qui ne convertit pas. On a vu aussi le profit des apparences. On a vu le profit de pas mal de choses. Et nous allons continuer. Le quatrième profil, on a vu, le quatrième kit plutôt, c'était le kit du fait « Ne touche pas mon oin ». C'est un outil que les faux prophètes utilisent afin de travailler en toute sérénité, à toute liberté. Il parle de loyauté. Cette loyauté envers les hommes de Dieu est mal enseignée. D'être en sorte que les hommes de Dieu se permettent de traguer, de coucher, d'escroquer des gens. Et les gens ne peuvent pas parler. Et lorsqu'on découvre, on expose leur péché, personne n'ose parler parce qu'ils sont conditionnés par « Ne touche pas un, mais un ». Nous allons continuer sur trois autres kits aujourd'hui. Et s'il plaît à Dieu, nous verrons les deux derniers kits le dimanche qui va suivre. Donc le kit huit, qui est les titres honorifiques. Les titres honorifiques, on va entendre parler des bishops, docteurs, révérends, révérends pasteurs, coach, prophètes, archibishop, apôtres, etc. Il y a plusieurs qui ont compris que pour pouvoir fonctionner en toute impunité, surtout attirer, dominer, régner sur la vie des gens, il faut un titre honorifique. Aujourd'hui, le titre pasteur n'a pas assez de poids. Beaucoup prennent d'autres titres plus attractifs. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous attirés par les prophètes. À notre époque, les prophètes étaient célèbres jusqu'à aujourd'hui. On est tous attirés par les révérends, les bishops, les archibishops. Et du coup, ils se donnent des titres qui leur permettent de bien intervenir dans leurs mauvaises actions contre l'Église. Des fois, associés à ces titres, ils changent leur nom. Ils se donnent des noms prophétiques en griffes. Des noms prophétiques, on va avoir quelqu'un qui va ajouter Élie sur son nom, Élisée, Jorobabel, Samuel, Shekina, Sarah, Anne, pour des prophétesses, ainsi de suite. Parce que tous ces noms-là leur permettent d'avoir plus d'impact par rapport à leur ministère. Je précise que ce n'est pas tous ceux qui le font qui sont faux prophètes. Mais je crois que beaucoup de faux prophètes ont besoin d'avoir les titres qu'il faut pour pouvoir impressionner et agir en toute impunité contre la vie de beaucoup de personnes. Voilà, je précise ceux-là. Donc ces titres-là sont importants. Ils tiennent à ce qu'on les appelle comme ça. Ils tiennent à ce qu'on les appelle révérends. Ils tiennent à ce qu'on les appelle évêques. Évêques, c'est le nouveau titre à la mode. Ils tiennent vraiment à cela parce que ça leur permet d'avoir une certaine influence, un certain poids face aux gens. Quand vous venez avec votre petit titre de pasteur, vous n'avez pas autant de poids parce que les pasteurs s'est dépassé. Les gens qui sont avides de réussite, avides des choses de la terre, aiment les titres comme évêques, révérends et tout le reste. La parole de Dieu nous encourage à plutôt aspirer aux charges d'un ministère qu'aux titres. Peu importe le ministère que nous faisons, ce qui est le plus important pour Dieu, ce n'est pas le titre que nous avons. Ce n'est pas le titre. Même si on ne nous appelle pas par notre titre, cela n'enlève rien à notre appel, à notre onction. Dieu veut que nous aspirons en tant qu'homme de Dieu à la charge d'évêques. Évêques, c'est un serviteur de Dieu simplement. Mais aujourd'hui, cela a une résonance de quelqu'un qui est encore supérieur à tous les autres pasteurs. Et cela, ce n'est pas bon. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont passionnées de l'œuvre de Dieu plus que de Dieu lui-même ? Passionnées de l'œuvre de Dieu plus que de Dieu lui-même ? Comme on peut être passionné du foot, comme on peut être passionné du golf, comme on peut être passionné de la mode. Il y a des gens qui sont passionnés complètement de l'œuvre de Dieu. Ils aiment l'œuvre de Dieu à un tel point qu'ils sont vautrés des dents. Ils veulent les titres, ils veulent s'habiller comme il faut, ils veulent prêcher comme il faut, ils veulent les avantages qui sont liés, les honneurs qui sont attachés à l'œuvre de Dieu. Mais ils n'aiment pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu t'effaces pour que lui soit glorifié. Tu lui laisses la place. Ceux qui aiment Dieu, ça va être humble. Ceux qui aiment Dieu, voient tout dans le monde comme des labous. Ceux qui aiment Dieu, c'est des tâches des idoles. Mais ceux qui aiment Dieu, c'est des tâches aussi de marmon et de l'amour, de l'argent. Mais il y a des personnes qui aiment plus tout ce qui est attaché à l'œuvre de Dieu. Vous ne verrez pas un faux prophète, rare, très rare, sans titre honorifique. Vous ne verrez pas. Aucune ne tienne pas à leur titre. Alléluia, vous ne le verrez pas. Ils veillent à ce qu'on se rappelle qu'ils sont. Ils veillent à se présenter selon le titre qu'ils ont. Ils veillent à rappeler aux gens qui sont prophètes, apôtres, bishops, évêques. Ils sont révérends. Ils veillent à ce qu'on puisse le dire. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Jésus avait tous ses titres. Il était pasteur. Il était prophète. Il était docteur. Il était apôtre. Il était évangélique. Il était enseignant. Il avait tous les titres. Il avait toutes les onctions du ministère. En plus de ça, il portait l'onction du ministère du Messie. Mais il n'a jamais cherché. Vous ne verrez jamais Jésus dire à quelqu'un qu'il est le Messie. Vous ne verrez jamais Jésus dire à quelqu'un qu'il est Seigneur. Vous ne verrez jamais Jésus dans la Bible dire à quelqu'un qu'il est. Alléluia. C'est en fonction de la charge qu'il faisait, le fruit qu'il produisait, que les gens étaient poussés à dire, mais tu es le Messie, ou tu es Seigneur, ou tu es le Fils de Dieu. Les gens disaient d'eux-mêmes et ce n'est pas lui qui le disait. Mais aujourd'hui, nos serviteurs de Dieu tiennent tellement leur titre. Tiennent tellement leur titre. Quand ils font les affiches, ils veulent une grande photo d'eux. Et ils veulent surtout une grande, un grotesque pour qu'on lise qui ils sont exactement. Et lorsqu'il vient se présenter, il se présente volontiers avec le titre. On a vu cette histoire de la Samaritaine. Quand Jésus est au, lui avait demandé de l'eau à boire. Il a parlé avec elle comme s'il était égal à elle. Il a parlé avec elle sans même chercher à dire qu'il était le Messie, qu'il était Seigneur. Il n'a rien dit. Il a seulement exercé son ministère auprès de cette dame. Parce que la charge est plus importante que le titre. La charge est plus importante que l'image. Aujourd'hui, un homme de Dieu va se lever pour dire « Tu as méprisé mon manteau parce que tu ne m'as pas appelé pasteur. » Non, 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 non. Si je ne t'ai pas appelé le pasteur, ça n'enlève rien à l'onction au manteau que tu as. Ton manteau, ton onction restera. Alléluia. On a traité le Seigneur que vous servez comme état, un serviteur de Belzebuth. Je pense qu'il n'y a pas plus grande humiliation ou rabaissement de dire à un homme de Dieu qui sert le diable. Alléluia. Mais Jésus ne s'est pas défendu pour ça parce qu'il sait qu'il était. Jean 4, 16, quand cette Samaritaine parla à Jésus, Jésus lui a dit « Appel, ton mari, viens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Car au verset 18, « Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Alors, regardez ce que la dame dit. Elle dit « Seigneur, » lui dit la femme « Je vois que tu es prophète. » « Je vois que tu es prophète. » Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il est prophète. Il a exercé seulement son ministère de prophétique et la femme a vu qu'il était prophète. Vous allez voir plusieurs endroits où on dit « Je vois que tu es le fils de Dieu. » Vous allez voir aussi d'autres endroits où on va reconnaître que c'est lui, certainement le Messie. Alléluia. Il demandait même à ceux qu'il guérissait et ceux qu'il délivrait de ne pas dire qui il était. Il y a même des démons qui faisaient taire pour ne pas que le démon dise qui il était. Il ne cherchait pas à ce qu'on sache qui il était. Ce qui l'intéressait, c'était la mission que lui avait confiée le Père. Mais aujourd'hui, les faux prophètes, nos hommes de Dieu d'aujourd'hui, avideurs d'argent, avideurs de popularité, avideurs de célébrité, veulent qu'on sache qui ils sont, veulent qu'on les distingue à chaque fois, veulent qu'on leur donne l'honneur à chaque fois. L'honneur ne se demande jamais en tant que serviteur de Dieu. Car tout honneur est destiné à Dieu. Nous ne devons pas demander d'honneur. Nous devons simplement servir Dieu. Jésus n'a pas demandé à ce qu'on l'honore. Il a seulement demandé qu'on le laisse servir son Dieu. Alléluia. Max 7, 36. Jésus leur recommanda de ne pas en parler. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publiaient. À plusieurs reprises, Jésus a guéri, délivré des personnes. Il a donné des paroles de sagesse. Il a prêché avec autorité. Et après cela, il a dit aux gens, ne dites pas qui je suis, ne dites pas ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, quand vous regardez à la télé, on montre des faux prophètes en train de délivrer, humilier des âmes parce que ces âmes sont désespérées. On les finit en train de se rouler, en train de tomber. Ils veulent démontrer la puissance qu'ils ont. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ce sont des personnes qui n'ont aucun respect pour les âmes qu'ils délivrent. Ce sont des personnes qui n'ont aucun respect pour les âmes qu'ils délivrent. Amen. Ils veulent qu'on montre qui ils sont et ils tiennent à ce qu'on sache qui ils sont. Ils tiennent à ce que leur titre soit mentionné. Quand ils ont quitté Pasteur et qu'ils sont maintenant révérends, ils ne veulent plus qu'on les appelle pasteurs. ils précisent révérends. Et Maman Pasteur tient à cela. Maman Pasteur dit non, non, non. Il n'est pas pasteur. Il faut l'appeler révérends. Si tu l'appelles par son nom, Maman Pasteur va te dire non, 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 non. Ne l'appelle pas par son nom. C'est ton pasteur. Tu ne peux pas le mépriser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. C'est un faux prophète qui va se soucier du titre qu'il porte. Un enfant de Dieu se dévêtit de lui-même et se revêt de Jésus. Se revêt de Dieu. Il n'a pas le temps de dire qui je suis et je veux que tout le monde le sache. Ce n'est pas ça son problème. Combien de nos hommes de Dieu tiennent à être connus, à être honorés pour leurs titres ? Les titres honorifiques sont un outil qu'utilisent énormément les faux prophètes. Au neuf, l'outil neuf, l'usage de diverses choses pour le ministère. L'usage de diverses choses en plus pour le ministère. Les faux prophètes fonctionnent exactement comme des marabouts de nos jours aujourd'hui dans la grande majorité. Ils ont introduit tellement de pratiques associées au nom de Jésus, associées aux pratiques de l'Église pour pouvoir délivrer, guérir, désenvoûter, opérer des miracles, exercer, amener les gens à l'exhaustion. Ils ont introduit tellement de pratiques. Parmi ces pratiques, on a l'usage du sel, l'usage de l'eau du jourdain, l'usage de l'isop, l'usage de la croix, des amulettes, des bacs, des chênes, des mouchoirs, et même de l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction. Ou ils appellent des eaux bénites, des mouchoirs bénis, des vêtements bénis. Ils ont tellement mis des outils qu'ils utilisent dans le ministère qu'ils n'ont rien de différent avec les marabouts. Ils n'ont rien de différent avec les féticheurs. Ils n'ont rien de différent avec les gangas. Parce qu'ils sont pareils. Ils sont pareils. Lisez la Bible et regardez les apôtres. Regardez les apôtres. Voyez à quel moment ils se sont centrés sur ces choses-là. Non. Le nom de Jésus est très puissant pour délivrer, pour exaucer, pour guérir. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce puissant nom. Nous ne pouvons pas travailler avec des choses comme si le nom de Jésus n'était pas suffisant. Quand vous lisez la Bible, Christ notre Seigneur s'est permis une seule fois d'utiliser la salive pour donner la vue à un aveugle. Il n'a pas refait cela. Il n'a pas transformé ça en doctrine. Il a même opéré un des plus grands miracles dans la Bible sans rien. Le fait d'amener Lazare à la vie. Il a utilisé, il a fait ce plus grand miracle sans rien. Dieu délivre au nom de Jésus seul. Je répète, c'est le nom de Jésus seul qui est puissant pour la délivrance. Il a dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Matthieu 16 au verset 18, c'est en mon nom. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, les gens se retrouvent en train d'être lavés dans des églises, mais c'est du maraboutage. Les gens se retrouvent en train d'être induits d'huile. C'est du maraboutage. C'est un pan de l'huile pour mettre sur les maisons, pour la protection sur les voitures, mais ce n'est pas l'huile qui vous protège, c'est Jésus qui vous protège. Jésus qui vous protège. Ce mort de quatre jours, Lazare a été délivré avec rien, juste avec une parole prononcée avec foi. Voilà ce qu'il nous délivre. L'huile d'onction est devenue une puissance dans les églises. Pendant que, quand vous lisez l'Ancien Testament, l'huile d'onction n'était pas l'huile d'olive. Ce n'était pas l'huile d'olive. C'était fait à base d'huile d'olive, mais il y avait beaucoup d'autres ingrédients à l'intérieur. Si Dieu me le permet, je mettrai dans le groupe la liste de ce qui constitue l'huile d'onction. Les gens l'utilisent aujourd'hui comme une puissance qui délivre. Mais c'est parce que tu mets ta foi, tu ne sais pas d'où vient cette huile que tu mets sur toi. Tu peux ressentir des sensations, plein de choses, mais elles ne sont pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas avec l'huile d'onction. Il travaille avec le nom de Jésus. Et ce, le nom de Jésus délivre. Donc c'est devenu du maraboutage puré dû au sein de l'Église. Et les faux prophètes font tout cela pour mystifier, afin de recueillir beaucoup d'argent, afin de manipuler, afin de faire beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Je me rappelle de ce faux prophète qui avait recommandé à une dame en échange de 1000 euros qui n'arrivait pas à faire d'enfant, de pouvoir introduire de l'huile d'onction avec un mélange bizarre dans ses entrailles pour pouvoir faire de l'enfant. Un enfant. Deux fois, ça marche. Mais il faut savoir que l'enfant qui va être introduit dans ton ventre n'est pas un enfant qui vient de Dieu. C'est comme ça que des gens qui mettent au monde des enfants remplis d'esprit d'aumônia pour céder à un autre niveau parce que ces enfants étaient conçus avec des démons. Faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, nos coutumes africaines ont eu raison de l'Église. Elles sont rentrées dans l'Église. Elles sont rentrées dans l'Église. Quand vous voyez les faux prophètes dans un pays comme les États-Unis, un pays un peu développé, ils utilisent la magie blanche comme le biais. Ils utilisent d'autres types de magie. Mais nous, on fait carrément et complètement du maraboutage. Si vous mettez la main sur quelqu'un, vous priez pour dire au nom de Jésus que tu es guéri, la personne ne croit pas. Il faut lui dire je vais te donner de l'eau, je vais te donner de l'huile, lave ça trois jours, lave ça cela, envoie des bouteilles dans ça, je mets du sel dedans, il faut boire chaque matin et la personne sent que tu es en train de faire quelque chose pour lui. C'est du maraboutage. Et ça, le faux prophète, comme il sait ça, c'est ce qu'il utilise. Faites attention là où on vous demande d'utiliser des objets, des huiles, des eaux, des pratiques en particulier, de dormir à un moment particulier, de te lever à une heure particulière pour dire que c'est une orientation prophétique. Là où on vous demande toutes ces choses-là, faites attention, ça sent le faux prophète, parce que quand vous relisez l'histoire des apôtres, vous ne voyez à aucun moment les apôtres en train de faire ce genre de choses. Quand ils ont trouvé cet infime devant l'église, ils l'ont seulement levé avec rien. Quand ils ont trouvé celui qui avait la main sèche, ils l'ont seulement guéri avec rien. Juste avec le nom de Jésus. Le dixième outil, c'est construire un temple à la gloire de l'éternel. C'est un outil que les faux prophètes utilisent énormément. Combien d'assemblées se sont lancées dans cette folle ambition de construire des temples qu'ils disent pour glorifier Dieu. Des temples qui sont à des niveaux très démesurés, à des coûts exorbitants, prétestant que Dieu mérite le meilleur. On va vous embarquer dedans, on va vous mettre dedans, on va vous demander de donner beaucoup d'argent pour construire des temples. Est-ce que Dieu nous a demandé de construire des temples pour lui ? C'est la question qu'on se pose. On peut construire des lieux de culte, mais nous devons les construire dans un esprit de simplicité. Nous devons les construire dans un esprit de simplicité. Parce que tout ce que nous allons investir dedans restera sur cette terre après l'enlèvement. Vaut mieux mille fois que tout cet argent puisse aider des gens à manger, des gens à s'en sortir, des malades à guérir, payer des factures et tout le reste que de construire tout un bâtiment qui restera. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Est-ce que Dieu a demandé à ce que vous nous construisez des temples à sa gloire ? Vous savez, Dieu n'est pas glorifié par le béton, il n'est pas glorifié par le sable, il n'est pas glorifié par la technologie. Il est déjà glorifié seulement par la nature qu'il a créée lui-même. Alléluia ! Quand vous regardez la nature, Dieu est déjà glorieux. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve pour dire que celui qui a tout fait là, il a déjà mis sa gloire dans ce qu'il a fait. Vous n'allez pas construire quelque chose encore en plus pour le glorifier. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, ça dit, il a tout fait, n'habite point, ça c'est une affirmation de la Bible, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Ce n'est pas là que Dieu vit, mais le faux prophète a besoin de construire quelque chose, il a besoin d'un projet afin de pouvoir dépouiller. Il a besoin d'un projet afin de s'enrichir. Regardez nos gouvernements corrompus. À quel moment les gens détournent ? C'est dans les projets. C'est quand il y a des projets qui s'enrichissent. S'il n'y a pas de projet, tu vas détourner avec quoi ? C'est dans les projets qu'ils détournent. Et le faux prophète a besoin de projets faramineux, compliqués, complexes, pour détourner de l'argent, pour sa propre poche, pour sa propre vie, pour sa propre richesse, pour sa propre célébrité. Il a besoin de cela. La parole de Dieu dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. En Philippiens 3, 18. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, ça fait mal. Au lieu de bâtir des demeures dans le ciel, de préparer les demeures pour les âmes dans le ciel, ils bâtissent des temples extraordinaires, grands, complexes, très coûteux, soi-disant pour glorifier Dieu. Soi-disant pour montrer au monde que leur Dieu est grand. Non. Le monde sait que notre Dieu est grand. Le monde n'a pas besoin que tu construis des bâtisses. Si c'est un thème de bâtisses, le monde a construit plus des bâtisses extraordinaires que les enfants de Dieu. Le monde a des bâtisses plus élevées, plus puissantes que les enfants de Dieu. Donc nous ne pouvons pas aller concurrencer sur quelque chose dans lequel Dieu ne s'attend pas à ce qu'on aille. Hallelujah. Tout le temps que nous prenons pour construire ici-bas, tout ce que nous construisons ici-bas resteront. Restera. Nous devons construire Christ dans le cœur des gens. Christ n'est pas assez construit dans le cœur des enfants de Dieu de nos églises, dans le cœur des chrétiens de nos églises. Les malades souffrent, les démunis souffrent, les pauvres souffrent. Quand ce jeune riche est venu vers Christ, Christ a dit vend tout et donne le pauvre. dans l'Ancien Testament, Dieu tenait à ce qu'on construise un bâtiment, mais ce n'était pas un bâtiment pour lui en réalité. C'était un bâtiment où ceux qui veulent l'adorer pouvaient venir l'adorer et déposer des offrandes et faire bâtir des hôtels. Mais après, il nous a dit que ce n'est pas ça qui lui plaît. Il veut vivre dans le cœur des enfants de Dieu. Il veut vivre dans la vie des enfants de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire d'églises, il faut construire des églises simples, fonctionnelles, commodes et modestes qui ne vont pas nous pousser à dépenser des milliards pendant que des gens dans cette église, dans notre assemblée, ne mangent pas et souffrent. Nous pouvons passer un million en plus pour aider les démunis. Nous pouvons passer un million en plus pour bâtir Christ dans la vie. Les beaux temples ne convertissent pas Jésus. Les beaux temples ne convertissent pas Jésus. Au contraire, ils ont pour rôle d'impressionner l'homme, de construire la notorité de l'homme de Dieu, de le rendre encore plus orgueilleux parce que quand vous commencez de construire un grand bâtiment, vous vous sentez vraiment important. Vous vous sentez vraiment important et beaucoup ont littéralement changé d'estime d'eux. Ils ont passé à l'orgueil. Au temps de la loi, la construction d'un temple avait une valeur mais en notre temps, nous devons construire le Saint-Esprit dans la vie. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Marc 14, c'est quand nous l'avons entendu dire, j'ai détruit ce temple faire des mains d'hommes, c'est ce que Dieu dit, j'ai détruit ce temple faire des mains d'hommes et en trois jours, je bâtirai un autre temple qui ne sera pas fait des mains d'hommes. Dieu s'attend à ce qu'on bâtisse un temple qui n'est pas fait des mains d'hommes et ce temple-là est dans notre vie. Au temps de la grâce, Dieu veut que nous puissions construire le temple du Saint-Esprit en chaque chrétien. Alléluia. Les hommes de Dieu doivent construire le temple du Saint-Esprit en chaque chrétien parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est très important pour nous de le comprendre. Alléluia. C'est très important pour nous de le réaliser. Voici trois kits, trois outils du kit du faux prophète qui est très utilisé à notre époque et qui amène beaucoup hors de Dieu, qui éloigne plusieurs et qui permet à beaucoup d'être exploité. Dimanche prochain, nous allons continuer sur les deux derniers kits et que je crois que par la grâce de Dieu nous fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette parole vous a fait du bien. Nous nous disons à dimanche prochain. Amen.